Musique Pour ce nouveau rendez-vous des chroniques allonaise, retour dans les années 70, quand la ZUP s'enrichit de maisons individuelles grâce au plan Chalandon. Musique En 68, j'étais rue Aureo à Aumont, dans un logement insalubre. Et la chance a fait que la voisine du dessus travaillait au service HLM. Elle nous a dit, attends, on va faire un dossier. Elle m'a aidé et il s'est trouvé qu'on a été accepté en HLM. Et on est arrivé le 1er janvier 69, donc, à Allonne, dans les HLM rue Jean-Mermoz. Musique En tant qu'ouvrier Renault, je ne me sentais pas les moyens d'accéder à une propriété. Et c'est les voisins, du dessus et du dessous de chez moi, en te causant, ils disaient, ben, attends, pourquoi tu n'as pas fait la demande ? Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas l'avoir et tout. Alors donc, je me suis déplacé à l'Union des Progrès, cherché le dossier. On a été agrément surpris, donc, en 71, on m'a convoqué pour choisir mon emplacement et c'était accepté. C'était le plan Chalando, où le ministre avait fait un développement d'accession à la propriété, pour ceux qui n'avaient pas beaucoup les moyens. Dans la cité, ça s'est construit en 1971, mais il y a plein d'habitants de la cité, de la Zup, qui sont montés haute métairie, qui ont pu devenir propriétaires quand cette cité-là s'est faite. C'était très facile, on avait fait une demande pour pouvoir acheter cette maison-là, on a été accepté, puis on y est bien, on ne s'est plus, voilà, on a fait des travaux à la maison, et 42 ans après, on y est toujours. On s'est lancé à l'affaire, et en plus, le jour de la signature à Union et Progress, c'était un jour de grève de 71 que chez Renault. J'étais dehors, dans la rue, avec tous les manifestants, et je me suis estampé de la manif pour pouvoir aller signer mes papiers. C'était aussi important l'un et l'autre pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada